Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente le miracle de la tempête apaisée. Dans le contexte du chapitre 14, ces miracles, ou ces faits, sont liés au verset précédent qui relate la première multiplication du pain. En effet, pour montrer cette relation, nous avons lu dans l'Évangile. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. En effet, les textes mettent en relation d'une part le succès, entre guillemets, de la multiplication du pain et les difficultés rencontrées par les apôtres quelques heures plus tard au milieu de la mer de Tiberiade et d'une manière particulière par Saint-Pierre. Ailleurs, nous pouvons lire ce texte soit en relation à la vie spirituelle, soit en relation à la vie de l'Église. Tout d'abord, parlons de succès entre guillemets et des difficultés dans la vie spirituelle. Souvent, que ce soit dans la prière, dans le travail, dans la virtu, dans la vie de famille, dans la communauté, il y a des moments où tout va bien et d'autres où il semble que tout s'effondre ou que tout s'écroule. Sainte Ignace de Loge à l'âme donne quelques règles de discernement pour savoir comment se comporter en face aux différents états de l'âme. Estimons qu'il s'agit d'une personne qui en conscience est dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a fait une bonne confession et qu'elle n'a pas conscience d'avoir commis un autre péché mortel après la confession. Si ce n'est pas le cas, la première chose à faire, c'est d'aller se confesser. Mais chez une personne qui progresse dans la vie spirituelle, les difficultés, les désolations, et dans certains cas, les tentations, sont très utiles à la vie spirituelle. Tout d'abord, les difficultés servent à pratiquer l'humilité. Surtout, quand tout va bien, on pense que tout va bien grâce à nous. C'est vrai, on utilise souvent les moyens pour que tout se passe bien, mais quand tout va bien, tout va bien surtout grâce à Dieu. C'est pourquoi les difficultés nous aident à nous rappeler que tout ne dépend pas de nous, c'est-à-dire les difficultés nous aident à pratiquer l'humilité. Doucement, les difficultés nous aident à comprendre comment nous sommes faibles et le peu de bien que nous faisons. Nous le faisons parce que nous nous sommes poussés par Dieu, en étant assistés par l'Esprit Saint. Après ces deux affirmations, revenons au texte de l'Évangile. Nous pouvons imaginer que les disciples étaient heureux du miracle de la multiplication de bain. Comme on dit Saint-Jean, après la multiplication de bain, les peuples voulaient faire de Jésus son roi. Nous pouvons imaginer que les disciples, au moins, étaient heureux d'être disciples de Jésus. Mais quelques heures plus tard, les mêmes disciples sont terrifiés, face à la tempête. Troisièmement, les difficultés nous font prendre conscience des points faibles de notre vie spirituelle. Ce n'est pas que les difficultés nous fassent manquer la patience ou la confiance. C'est précisément que la difficulté expose le manque de vertu qui, avant les difficultés ou la tentation, était cachée à nos yeux. Mais, comme nous l'avons dit, ces miracles de la tempête apaisées ont une relation à l'histoire de l'Église. Nous savons que l'Église fondée par l'Église subsistera jusqu'à la fin de temps, mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Au contraire, l'Église a prophétisé les difficultés et a dit qu'il est honnête toujours, surtout quand l'Église est fidèle au Christ. Par conséquent, chaque fois qu'il y a des difficultés dans l'Église, ce qui devrait briller chez les chrétiens, c'est la fidélité au Christ, la fidélité à l'enseignement du Christ, la fidélité dans la prière. Dans la première lecture que nous avons entendue, nous voyons comment les prophètes Élie cherchent Dieu sur les Sinaïs et contemplent le visage de Dieu. Le contexte de la vie du prophète était précisément la persécution. Élie arrive au Sinaï, conduit par la main de Dieu, mais en même temps il fut la présence du roi d'Israël et surtout de la reine Hezabel qui cherchait à tuer les prophètes à cause de sa fidélité à Dieu. Face à ces difficultés, les prophètes cherchent l'intimité avec Dieu, cherchent le visage de Dieu. au Sinaï. Que ce soit face aux difficultés que nous traversons tout en étant fils de l'Église, ou face aux difficultés que nous traversons dans notre vie quotidienne, que notre réponse soit toujours la seule réponse digne d'un chrétien, c'est-à-dire la prière, la fidélité, la confiance. La prière, la découverte de Dieu dans le murmure de la frise, comme on dit la première lecture. La fidélité, c'est-à-dire une réponse de foi face aux difficultés que Dieu permet pour notre bien spirituel. Demandons à la Vierge Marie la grâce d'être fidèle, la grâce de rendir dans la foi, dans la confiance au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen.